... Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer notre conférence Bondi Talks. Merci beaucoup d'être venu ici dans le cadre du festival Banlieue Is Beautiful avec les gens du Palais de Tokyo qui nous font l'amitié de nous recevoir ici. Alors, cette conférence, on l'a appelée Bondi Talks. L'idée, c'était de rompre un peu avec les tables rondes, où on tourne souvent en rond, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle les tables rondes. Et on a voulu permettre à des talkers, comme on dit en anglais, mais à des intervenants, comme on dit en français, pour nous, plutôt des gens ordinaires, extraordinaires. Vous verrez après leur interprétation. En tous les cas, on a souhaité mettre ces gens face à vous pour qu'ils vous expliquent en 10 minutes, 10 à 12 minutes, un peu leur pratique, leur façon de voir les choses par rapport à des thématiques données. Vous verrez, ils sont quatre. Et puis, à la fin de cette performance, il y aura une petite surprise que nous vous offrirons. Alors, l'autre point, c'est que lorsqu'on nous a demandé de venir ici, on a choisi le lieu parce que le lieu, finalement, avec les peintures défraîchies, avec ces murs, avec ces pictogrammes, on s'est dit que ça ressemble finalement à un parking. Ce parking où nous avons tous grandi, en tous les cas, en ce qui me concerne, mais certains d'entre vous ici ont certainement dû vivre ce type d'expérience. Donc là, vous avez l'impression d'être en bas d'un immeuble. Donc en bas des immeubles, en règle générale, il y a des parkings. Vous êtes tous là, vous êtes assis. La seule chose qu'on vous demande de faire, c'est de rester attentif pendant l'heure qui suit. Et puis, vous voyez bien, il fait bon, il y a de la lumière, il y a un peu de boisson. Et puis, je pense que vous vous sentez en sécurité comme moi ici. Pardon ? Excusez-moi. Oui ? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne faites pas un ping-pong, j'imagine ? Non, enfin, je vous ai mis là, en bas de l'immeuble, comme d'hab. Vous avez une autorisation ? Oui, oui, vous savez bien. Est-ce que vous pouvez tous sortir une pièce d'identité, s'il vous plaît ? Non, mais écoutez, franchement, écoutez, ça fait maintenant six mois qu'on essaie de monter cette opération. Donc voilà, je veux dire, pas de problème. Non, c'est comme ça. Je le savais, hein. Alors, liberté, égalité, fraternité. Ça te fait rire, ça ? Ouais. Hein ? Ok, alors, ouais, d'accord. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup. Très bien, Nordine. C'est bien. En tout cas, j'espère que vous ne ferez pas trop de bruit. Non, mais on est chiés, nous. Enfin, je veux dire, là, on est en bas, il n'y a aucun problème. Ouais, ouais, il y a des enfants, il y a des parents. D'accord, d'accord. En tout cas, nous, on n'est pas loin, on est juste là, on vous surveille et vous êtes tous fichés. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça, c'est... En plus, ils m'applaudissent. Voilà. Évidemment, ça existe. Mais il y a aussi des tas de choses qui existent. Et ces tas de choses qui existent représentent quasiment 80% de la réalité des banlieues. Et c'est cette réalité-là que nous avons essayé de produire ici devant vous. Et donc, nous avons invité une première personne qui s'appelle Valerio, Valerio Vicenzo, qui est donc un photographe et qui a fait le tour de France à pied et qui a envie de partager avec vous ce qu'il a vu à travers son objectif, à travers son oeil. Et on vous proposera tout à l'heure son livre pour voir exactement ce qu'il a pu faire. Valerio Vicenzo. Applaudissements Merci. 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 Si je devais me définir en quelques mots-clés, je dirais italien de Paris, photographe inclassable et curieux. Je pense qu'un photographe, et pas seulement moi, mais en général, les photographes peuvent apporter beaucoup à la banlieue parce qu'on a beaucoup de stéréotypes sur la banlieue. Et moi, la banlieue que j'ai vue, elle n'est pas du tout comme celle que je vois dans les journaux ou à la télé. Donc, on peut vraiment montrer une autre iconographie de la banlieue. Et il suffit juste d'y aller se promener. Je suis arrivé à Paris pour la première fois en 1995, il y a presque 20 ans. Et pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, tout ce que je connaissais de la banlieue était le château de Versailles, la rapporte Charles de Gaulle ou le parc Euro Disney. Donc, ce n'est vraiment pas assez pour monter ici et vous parler de la banlieue aujourd'hui. D'ailleurs, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a à me raconter en italien à moi sur la banlieue ? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de pizza et de football aujourd'hui. Je vais vous parler de mon expérience que j'ai eue à partir de 2011. En 2011, avec l'écrivain Guy-Pierre Chomette qui est parmi nous aujourd'hui, j'ai envie justement de découvrir cet inconnu, la banlieue. Donc, on a démarché des maisons d'édition et des magazines et on leur a proposé un voyage à la découverte du Grand Paris. Alors, dans ce milieu-là, il faut dire Grand Paris, c'est beaucoup plus vendeur que banlieue. D'ailleurs, on a eu des soutiens et on a fait un parcours en suivant le futur parcours du métro du Grand Paris Express qui verra le jour dans peut-être 15 à 20 ans. Moi, en tant qu'il photographe, j'avais des stéréotypes en tête, un peu comme ces images qu'on peut voir à Massy, une ville, quand on imagine une métropole en construction. C'est plutôt ça qu'on a en tête. Moi, je voulais montrer aussi d'autres choses, des images un peu anecdotiques, mais l'ensemble de ces anecdotes me permet après de faire, de dresser un portrait de la métropole. Pas loin de Massy, par exemple, on est sur le plateau de Saclay et ici, il y a des archéologues qui sont très contents parce qu'ils ont fait des découvertes phénoménales, une ferme du Moyen-Âge, des pièces du Néolithique. Ici, va se construire le futur cluster scientifique à Saclay. Il y aura des universités qui côtoyeront des centres de recherche scientifiques. On a du mal à penser que ce même champ, ce même lieu, un an avant, était comme ça. C'était un champ de blé avec son chasseur de pigeons. Ici, juste ici, passera le futur métro du Grand Paris avec un pont aérien. On a rencontré des agriculteurs ici à Saclay qui nous ont parlé de l'importance du circuit court. Pour un agriculteur si proche de la métropole, le circuit court sera leur seule façon de survivre. Ici, sur les 10 800 hectares de terres cultivables et cultivées, c'est la plaine la plus fertile de France, des 1300 sont sanctuarisées. Ça veut dire que les agriculteurs vont cohabiter avec les clusters scientifiques. Ça sera vraiment intéressant de voir dans quelques années qu'est-ce que ça va devenir. Ce qu'on a réussi à faire à Saclay, on n'a pas réussi à le faire, par exemple, à Saint-Denis, où des 50 maraîchers qui faisaient une espèce de ceinture de Saint-Denis jusqu'à la Courneuve, il en reste un seul qui est complètement entouré par la ville et aussi par un McDonald's. On a rencontré aussi à Nanterre, par exemple, des agropoètes, c'est-à-dire Roger Desprès avec sa ferme du Bonheur. Il nous a montré que oui, on peut faire de l'agriculture en ville. Ici, on est sous la couverture de l'A14. Donc, imaginez-vous, après toutes ces expériences, quand j'ai lu dans le journal qu'on organisait à Bondy une journée à la découverte des insectes, j'ai eu envie de vouloir la découvrir. Et ce jour-là, j'ai eu la confirmation définitive que ma femme m'aime parce qu'à la question « Est-ce que tu veux venir avec moi à Bondy ? » Tu sais, là où il y a eu les émertes, « Est-ce que tu veux venir découvrir les insectes des friches ? » Elle a dit oui et donc elle est venue avec moi. Et d'ailleurs, c'était très intéressant, c'était peut-être une des journées les plus intéressantes de mon voyage. Donc, après, tout ça, je ne vais pas vous montrer qu'il y a des endroits bucoliques sur les Grands-Paris. Il y a aussi des endroits comme ça. Là, on est, par exemple, à Goussinville. Pour un piéton, on a fait ces projets à pied. Et pour un piéton, des fois, sortir de certains endroits était difficile. La première journée, on a commencé à l'aéroport Charles-de-Gaulle. C'était vraiment difficile pour nous de sortir à pied de l'aéroport. On était tétanisés par le bruit des avions. Mais la première personne qu'on a rencontrée dans notre voyage n'avait pas du tout la même perception que nous du bruit des avions. On est ici dans un village fantôme. Lors de la construction de l'aéroport, le village se trouvait sous le camp de bruit des avions. L'aéroport de Paris a été contraint de proposer à l'achat les maisons, d'acheter les maisons du village de Goussinville. Deux tiers des habitants ont accepté. Il y a un tiers qui a décidé de rester. C'est ça que j'ai compris aussi, c'est que Paris est une métropole dans laquelle ce n'est pas facile de vivre. Elle n'est pas vraiment à taille humaine. Mais quand on arrive à faire des compromis, quand on arrive à s'adapter, on peut être heureux. On peut être heureux même si, par exemple, le terrain des pétanques est sous l'embranchement de l'A3 et de l'A86. J'ai vu des gens heureux même si leur potager était sous des lignes à haute tension. J'ai vu des gamins heureux de jouer au foot même si leur terrain donne sur une centrale thermique. J'ai vu des gens qui s'amusent sur la marne même si elle est interdite à la baignade. Et finalement, il y a des personnes qui m'ont montré qu'on peut se mettre même à la défense. Donc, je ne vais pas vous faire un diaporama de mon expérience, mais si je dois retenir une chose de tous ces voyages, c'est que moi, j'ai vu que c'est une même et unique ville. Je sais que la notion, les personnes que j'ai rencontrées n'ont pas la même notion. Ils n'ont pas un sentiment d'appartenir à la même ville. Moi, j'ai vu une même ville, en tout cas d'un point de vue urbanistique. J'ai vu exactement la même étendue de la même ville. D'ailleurs, pour moi, italien, le mot banlieue est un mot que j'ai du mal à le comprendre vraiment. C'est un mot qu'on ne peut pas vraiment traduire exactement en italien. Je me suis intéressé aussi à son étymologie, qui est très intéressante, c'est un mot qui nous arrive du XIIe siècle. Ça vient de la racine ban, B-A-N, qui était la propriété d'un seigneur. Et l'UE était une unité de mesure. Donc, à l'origine, après il y a eu un glissement de signification, mais à l'origine, banlieue désignait une zone assez unitaire. Alors, moi, ce projet m'a permis de casser, en tout cas dans mon esprit, cette barrière qu'il y a entre Paris et la banlieue, entre le centre et la périphérie. Un peu comme on est en train de détruire des barres d'immeubles un peu partout en Ile-de-France. Alors, je sais que 10 minutes, ce n'est pas assez pour vous convaincre que la banlieue n'existait pas. Dans mon esprit, elle n'existait pas. Si vous voulez, vous pouvez lire notre livre qu'on a fait avec Guy-Pierre Chomette pour avoir plus d'informations. Mais plus important que ça, c'est vraiment une invitation. Partez à la découverte de votre ville, chauffez votre passe Navigo et allez-y. Merci beaucoup. Merci Valério pour cette première présentation. Vous le voyez, c'est très important d'avoir une posture. Quand on est en ville, c'est régulièrement en voiture que nous circulons, à vélo, en TGV, en RER, en métro. Et c'est vrai que lorsqu'on est piéton, on a forcément un point de vue complètement différent pour regarder les choses et les gens. Et évidemment, faire connaissance avec eux et échanger un certain nombre d'informations. Le deuxième intervenant que je vous demande d'accueillir, c'est Ramdan Touami, qui lui a une posture assez originale. Puisqu'il considère que finalement, l'avenir de la banlieue, c'est le monde rural. Et que finalement, c'est cette relation entre ces deux territoires-là qui constituera l'avenir des territoires français. D'autant plus que depuis quelques années, il se pose la problématique de la hiérarchisation des territoires. Puisque beaucoup de gens considèrent que la banlieue faisant beaucoup trop de bruit, elle couvre ou en tous les cas, elle atténue la souffrance réelle du monde rural. Et donc, Ramdan Touami, que je vous propose tout de suite d'accueillir, a réfléchi sur cette question. Et il nous fait tout de suite sa présentation. Si je dois me présenter, je suis plutôt ce qu'on appelle en anglais un jack of all trades. C'est-à-dire capable de passer d'une affaire à une autre. Avec comme prisme numéro un, la liberté, pouvoir vivre dans le monde entier, polyglotte. J'ai vécu partout dans le monde. Je crée des entreprises. Je suis plutôt spécialiste des entreprises qui ont plus de 200 ans. Et voilà, quand elles ont des difficultés, je les reprends et je les relance. L'avenir de la banlieue, c'est peut-être pas la campagne. Mais dans le futur, on aura un choix. Les choses changent. Des métiers disparaissent. A nous d'avoir là, maintenant, il y a plusieurs chemins qui se proposent à nous, à nous de prendre les bons. Bonjour tout le monde. Solidarité spatiale, urbano-rurale. J'ai essayé de trouver un titre ultra-intellectuel. C'est pas de ma faute. J'ai pas l'habitude de faire des conférences. Mais je vais vous expliquer d'où vient ce concept. Comme vous le savez, autour de vous, tout change en ce moment. Tout, absolument tout. Le monde change tous les jours. Et j'ai l'impression que ça va pas. Et je voulais juste essayer de développer une idée que j'allais vous présenter aujourd'hui, qui pouvait nous réunir socialement dans le futur. Dans l'imaginaire des gens, vous savez, dans le futur, on voit la ville comme ça. Voilà. Dans l'imaginaire, quand vous pensez à la ville, au futur, c'est tout de suite des immeubles, des vaisseaux spatiaux et tout. Moi, je la vois personnellement à la campagne, bizarrement. Je la vois, je pense que certains peuvent la voir comme ça. Mais pour moi, le futur est à la campagne. Donc j'ai essayé d'imaginer comment le futur, très proche, demain, je parle de demain, on pouvait le vivre. Donc la France, en ce moment, vous avez 77% de la population qui vit dans 21% du territoire. C'est la France. Alors, vous comprenez, j'ai un peu... J'ai séparé les parties. Centre-ville, banlieue, zone périurbaine. Mettez-vous dans la catégorie où vous voulez. Moi, je vis dans la partie noire. Et donc j'ai eu de la chance, mon expérience dans la vie, c'est d'avoir vécu dans beaucoup de villes. J'ai vécu aussi bien à Tokyo qu'à New York. J'ai travaillé à Hong Kong, à Londres. J'ai eu de la chance, grâce à mon métier, de vivre dans toutes ces villes, plusieurs années, pour chaque ville. Donc j'ai une sorte de vision globale de la ville. J'aimais bien ce qu'a dit Valério, c'est que le coût de la banlieue, ça n'existe qu'à Paris. On ne le retrouve pas à Tokyo, vous ne le retrouvez pas à New York, parce que tout est intégré. Mais je voulais revenir là-dessus. Donc, en tant qu'homme de la campagne, je me suis rendu compte que les gens de la campagne, en ce moment, vivaient une sorte de décrochement. Un décrochement économique et surtout social. C'est que ces pauvres paysans, ils sont là, ils galèrent en soi. Ils galèrent, mais alors sérieusement, entre les grands supermarchés qui leur demandent de faire des marges de plus en plus petites, entre l'Europe qui leur donne de moins en moins d'argent, de moins en moins d'aide, et nous qui voulons payer de moins en moins cher, les pauvres se retrouvent à la gorge. Et nous, en ville, les gens de la ville, on est de plus en plus éduqués, on a l'impression de faire l'histoire, on a le pouvoir, on est éduqués. Quand je parle de nous des villes, je parle en général des gens qui vivent dans les centres-villes. Et notre rêve, c'est d'essayer de changer le monde. Et une façon de le changer, ce serait de manger bio, d'éviter d'attraper des maladies, parce qu'on vit nous-mêmes dans des endroits ultra-pollués. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on est les mecs, soit disant, en télévision, on vit dans un endroit ultra-pollué, et on veut payer moins cher pour avoir une vie... Bon, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, ces dernières... J'ai pris un cas particulier. Voilà deux personnes. Un hipster avec une barbe, comme vous le reconnaissez, à gauche, qui vit dans le centre-ville. On va l'appeler Paul. Il a 32 ans. Il vit dans 37 mètres carrés. Il travaille dans l'Internet. Il sort partout. Il connaît tout. Il est connecté. Dès qu'il va au pisser, il tweet, je vais pisser tout le monde. Il y a 300 000 followers qui disent génial. Et à côté, vous avez Marcel, ce vieux paysan, 56 ans, qui a un fils. Sa femme s'est barrée, avec un mec de la ville, évidemment. Et là, il est arrivé, il est à la retraite. Son fils ne veut pas reprendre sa propriété, car il ne gagne pas d'argent. Que preuve ? Gagner 300 euros par mois, ça ne vaut pas le coup. Et ce pauvre gars passe deux heures par jour. Et vous savez tous que si vous regardez la télé deux heures par jour, surtout TF1, vous savez pour qui vous votez. Donc, je ne sais pas si vous avez fait l'analyse, mais regardez TF1 deux heures par jour et vous verrez ce que ça fait. Et donc, ce pauvre gars est là et il est en train de penser que l'histoire ne s'occupe plus de lui. Passer à côté de l'histoire. Et moi, je voulais faire en sorte que socialement, ces deux personnes, un jour, se connectent. Comment ? Voilà. On va prendre un exemple. Voilà notre petit hipster qui est là à Paris et qui veut manger bio. Il lui se dit, par an, je consomme, on va dire, 6 kilos de carottes, 3 kilos de pommes et 2 kilos de fraises. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, nous avons notre paysan qui, lui, a un terrain, 2 hectares, qu'il n'utilise pas trop, un peu pour son petit truc. Pour, c'est quelques petits légumes. On pourrait connecter ces deux personnes. C'est-à-dire qu'un pourrait demander à l'autre, s'il te plaît, via un réseau social du futur. C'est-à-dire qu'il y aura dans le futur des réseaux sociaux de la carotte, de tout, des concombres, des pommes, du maïs. Et vous pourrez, via ce réseau social, dire, bonjour, je cherche quelqu'un qui a un terrain, qui pourrait planter à ma place des choses. Et ce serait assez magique. Ils connectent, ils pourront communiquer tous les deux. Le paysan pourra lui envoyer tous les jours des photos. « Regarde, tes petites tomates, elles sont en train de pousser. » Et là, on crée un réseau social. C'est-à-dire que les deux commencent à discuter, devenir amis. Et dans le futur, peut-être que le hipster, après avoir loué sa nouvelle voiture électrique, passera à côté de la propriété, s'arrêtera pour l'aider. L'idée, moi, mon idée, c'est qu'il faut arrêter un truc assez stupide. Et on le voit avec la bourse, il faut arrêter les intermédiaires. Avec tous les objets qu'on a dans la main, maintenant, on peut directement travailler avec des gens comme ça. Et en travaillant sans intermédiaires, qui sont les supermarchés, toutes ces zones commerciales horribles autour des villes, consommez mieux, consommez beaucoup mieux et beaucoup moins cher au final. Car les marges, ce n'est plus les gros distributeurs qui ont des actions qui montent et qui montent comme Carrefour, Rochamps, tout ça. Mais là, la marge, vous la donnez à ce petit paysan. Mais en plus de lui donner plus d'argent, vous le faites mieux vivre, lui donnez un sens à la vie. Et vous, vous donnez un sens à vous-même. Parce qu'il y a ce truc-là. Vous partagez quelque chose. Et ce petit paysan va vous planter vos trucs et tout. Mais ça, c'est un exemple que j'ai pris parce que je suis... Je vois tout sur le prisme du paysan. Car je suis moi-même, comme je vous l'ai dit, un arabe des champs, un paysan. Mais on pourrait le faire pour tout. Vous pourrez acheter dans le futur. Bon, vous voyez, là, c'est des photos, et voilà. Mais il lui envoie ses fruits. Bref, il devient un ami. J'ai oublié tous les slides. Plus le supermarché. Mais vous pourrez faire ça avec des petits ateliers qui fabriquent des couteaux. Vous pourrez faire ça avec des petits artisans qui font des lunettes. Avec tout. L'idée dans le futur, c'est que moi, je pense qu'après cet exode rural des années 1930 jusqu'à la fin des années 90, « Moi, mon futur, je le vois sur un exode urbain ». Voilà. Merci beaucoup, Ramdan Touami, pour cette comparaison et donc tous ces chiffres qui nous donnent une idée assez précise de la réalité de ces deux territoires qui sont souvent cloisonnés. Et c'est vrai que le cloisonnement est quelque chose de terrible à vivre en France. Vous savez, dans ce pays, on est un peu comme dans une armoire Ikea. Il y a plein de tiroirs et ces tiroirs ne communiquent pas ensemble. On n'est pas du tout dans des vases communiquants. Et dès que vous habitez quelque part, vous entraînez finalement la réputation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et la question qui se pose régulièrement pour les jeunes des quartiers, c'est justement de se décloisonner et d'essayer de franchir un certain nombre d'obstacles. Et Malika Aboubker, que je vous demande d'accueillir dans quelques instants, a beaucoup travaillé sur cette question. Mais le décloisonnement culturel, puisque même si les quartiers populaires sont enfermés dans des politiques publiques, en tout cas dans des débats, des polémiques qui sont plus de l'ordre du politique, l'un des leviers intéressants, et on le voit avec ce festival, c'est justement l'avenir culturel de ces quartiers, le levier culturel qui pourrait permettre aux jeunes et aux moins jeunes de se décloisonner, tout en apportant donc une fraîcheur, une innovation à l'aspect culturel de ce pays. Et nous avons donc demandé à Malika de venir vous faire une présentation à la fois de sa propre personne, de son propre parcours, très sinueux, et évidemment de sa nouvelle association qui oeuvre pour décloisonner les différentes strates de la société française. Malika Aboubker. Si je devais me caractériser en deux ou trois mots-clés, j'utiliserais la décloison, l'électrochoc culturel et l'école du talent. C'est un vrai défi pour un jeune de 20 ans de retirer ou d'arracher l'étiquette qu'on lui impose dès sa naissance. Vivre des émotions communes, entre guillemets, quand on est dans une salle de cinéma ou dans une salle de spectacle, et qu'on regarde la personne à côté de soi et qu'on a la gorge serrée d'émotions, et bien là déjà, une barrière est franchie. Alors oui, Nordine nous a parlé de la structure que j'ai créée, elle s'appelle la Haute Culture Underground. Et je l'ai créée donc en juillet dernier, et je vais vous raconter en fait pourquoi et comment je l'ai créée cette structure. Quand j'étais petite, j'adorais danser. Et je dansais souvent devant la télé en regardant Dalida. Et un jour, ma mère, elle m'attrape et elle me dit, ma fille, et ici, chanter, c'est haram, danser, c'est haram, faire la comédienne, c'est haram. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, mais ça, tu ne le fais pas. Bon, je dis d'accord, comment je vais faire ? Et après, bon, j'ai mis de côté un peu mes désirs artistiques, et je me suis laissée emporter par le système traditionnel français d'éducation. Et en troisième, on est obligé de faire un stage en entreprise. Et moi, j'ai vraiment eu la chance, donc c'est vraiment un pur hasard, de l'avoir fait à la Maison de la Culture d'Amiens. Et le concept d'une Maison de la Culture, c'est qu'elle abrite toutes les pratiques artistiques. Donc le livre, le cinéma, l'art contemporain, le spectacle, la musique. Et donc je découvre cet univers et je me dis, waouh, c'est super de pouvoir évoluer dans cet espace. Mais je ne savais pas comment garder cet univers avec moi. Et du coup, je suis retournée m'offrir un master à l'université de Paris 8. Et là, ça a été super, parce que tout ce que les profs enseignaient, dans mon esprit, ça faisait écho. Tout ce que j'avais fait en pratique professionnelle, ça se théorisait. Et pareil, il me manquait encore quelque chose. Et là, du coup, j'ai dit, tiens, je vais arrêter d'être la fleur de béton. Je vais aller essayer d'être un peu la belle des champs à la campagne. Et je suis partie vivre pendant 4 ans au milieu rural. Et j'ai découvert ce que c'était que la vie à la campagne, ce que c'était que de vivre sans offre culturelle de proximité. Et du coup, j'ai réussi, en fait, à découvrir qu'on pouvait exister hors les murs, hors ces repères urbains, hors ces repères affectifs et familiaux. Et ça, c'était très intéressant. Je reviens, je remonte sur Paris pour visiter des amis. Je rechausse mes talons. Et donc, je me remets à travailler. Et c'était super, mais j'avais oublié. En fait, je me suis rendue compte qu'il y avait une chose qui me manquait. Un espace où tout est décloisonné. La ghettoïsation m'agace. Les cases m'agacent. Et du coup, je me suis dit, cette chose, elle n'existe pas et je vais la créer. Et c'est la haute culture underground. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la haute culture underground ? C'est les artistes qui n'ont pas eu leur talent grâce à leurs études, mais c'est l'inverse. C'est de connecter les artistes avec toute la mécanique qu'il y a autour, à savoir la production, la diffusion, la communication. Une idée, voilà, c'est de faire une grande fenêtre aussi grande ouverte que le monde l'est et auquel tous les gens peuvent y entrer. La seule consigne que je donne, c'est évidemment de la qualité et du talent. Voilà. Merci. Merci Malika Aboubeker qui nous a présenté à la fois son parcours et évidemment son association naissante. Et donc évidemment, vous pouvez rester en contact avec elle pour aller plus loin dans la réflexion. Alors, dans le parcours de Malika, finalement, c'est un parcours qui est assez ordinaire, si j'ose dire, pour la génération de Malika, ma génération, puisqu'il a fallu, comme ça, passer par des chemins de traverse lorsque beaucoup d'entre nous, en tous les cas de la génération à laquelle on appartient, prennent certainement les autoroutes ou en tous les cas au moins les nationales. Et notamment en matière d'éducation nationale, c'est une vraie problématique, puisque le vrai enjeu, c'est de permettre et de donner les informations aux jeunes générations aujourd'hui qui, elles, ont besoin à la fois d'être bien informées, mais surtout de prendre les bons trains au bon moment pour avoir les meilleures chances de s'intégrer dans le marché du travail, en tous les cas, soit de trouver un poste ou soit de créer leur propre entreprise. Et toute la question qui est posée à la société française, c'est cette fameuse égalité républicaine devant la scolarité, puisque, vous le savez, c'est une promesse de la société française, de la République, qui fait que chaque enfant qui naît sur ce pays doit pouvoir disposer des mêmes chances pour pouvoir construire sa vie. Et donc toute la question, c'est la génération des 15, 20 ans, 25 ans aujourd'hui, doit-elle faire plus d'efforts pour accéder à ces écoles-là ? Ou est-ce que ces grandes écoles, ces grandes écoles prestigieuses, doivent-elles aussi avoir un regard peut-être attentionné pour se dire que les blocages ne sont pas forcément dans la compétence scolaire de ces jeunes-là, mais peut-être dans l'argent. Et donc si l'argent est un facteur de réussite scolaire, on n'est plus dans la République égalitaire, mais on est dans une République à deux vitesses. Et donc un certain nombre d'écoles ont fait le choix de s'intéresser à cette question. Et je vous propose d'accueillir tout de suite Chantal Dardelet, qui travaille sur cette question de l'égalité des chances à l'ESSEC. Si je devais me présenter en quelques mots-clés, je dirais engagement, parce qu'on peut tous changer le monde, énergie et optimisme, parce que je pense qu'on peut y arriver. On y croit à la diversité, on y croit au métissage, et pour ça il faut créer des conditions, il faut se bouger pour que demain dans nos amphis il y ait cette diversité-là. Bonjour, laissez-moi vous regarder. D'abord, je veux identifier parmi vous des lycéens. Il y a des lycéens ? Non, je cherchais des lycéens, des jeunes qui seraient en terminale, parce qu'en terminale se pose toujours la grande question de savoir ce qui se passe après. Quand on est en lycée général et technologique, qu'on s'apprête à avoir le bac, si possible avec mention, on a juste le droit d'aller vers quelque chose d'autre. Et parmi les lycéens qui justement sont dans cette configuration-là, peut-être à deux doigts d'avoir le bac, peut-être avec mention, il y a deux sortes de lycéens. Il y a ceux qui spontanément vont se dire, tiens, Sciences Po, pourquoi pas moi, une école d'ingénieur, ou une école de management, ou un double cursus universitaire, etc. Pourquoi pas moi, ou telle ou telle prestigieuse école de bon. Voilà, ce sont par exemple les enfants de cadre sup, les enfants d'enseignants, tous niveaux confondus. Et à côté, il y a une autre catégorie importante de lycéens qui n'ont pas cette même ambition, qui se disent, les études, je ne suis pas si sûre que ça sert. D'ailleurs, dans la cité, j'en connais plein qui ont un super diplôme et qui ne trouvent pas de boulot, et c'est vrai. Ou qui se disent, ils ne parlent pas des grandes écoles, ils sont encore nombreux à ne pas savoir que ça existe, à ne pas connaître les enjeux, où ils disent, ah ben si, je sais que ça existe, mais c'est trop cher, jamais mes parents pourront payer une école de commerce, ça coûte super cher. Ils ne savent pas qu'il y a l'apprentissage, qu'il y a des bourses, qu'il y a toute une série de systèmes qui rendent les choses possibles. Et puis donc, ils font un choix moins ambitieux, ils restent dans leur lycée, ils font un BTS, où ils vont en première année de fac à l'université du coin, en disant, par la suite, on verra. Et c'est le cas notamment des jeunes de milieu populaire, des enfants dont les parents n'ont pas fait d'études, et ils démarrent comme ça. Alors, une des conséquences de cette double attitude, c'est que, dans une école comme celle où je travaille, l'ESSEC, située à Sergi-Pontoise, et bien, à Sergi, entre les jeunes que l'on croise à la gare de Sergi-Préfecture, la gare RER de Sergi-Préfecture, très jeunes, très dynamiques, très métissés, et nos amphiées à l'ESSEC, 300 mètres plus loin, il n'y a effectivement pas du tout la même population jeune. Alors, au début des années 2000, l'ESSEC s'est dit, il y a quand même quelque chose qui coince. On se prive, nous, de la diversité des profils, et les entreprises, aujourd'hui, la demandent. Et puis, en parallèle, on sent bien qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ont juste l'impression que la société tourne sans eux. Voilà. Alors, ces questions dites d'égalité des chances, justement, ça me parle personnellement à double titre. Enfants des campagnes, rats des campagnes, mes parents avaient arrêté l'école à 14 ans pour travailler à la ferme, justement, et je suis d'une famille nombreuse, mes parents avaient la conviction que les études supérieures étaient importantes, alors de là à savoir concrètement quoi faire, c'est super compliqué. Et 30 ans après, ce l'est toujours autant, voire pire. Alors, inutile de dire que quand l'ESSEC m'a dit, en 2002, tiens, Chantal, on lance un truc là-dessus, est-ce que ça te dit ? Encore le poids des rencontres. Et la personne qui m'a posé cette question, vous savez à quel point ces enjeux-là m'ont importé, j'ai sauté de joie, j'ai tout de suite dit oui, et depuis lors, je fais le plus beau métier du monde, à l'ESSEC, en l'occurrence, révélateur de talent. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Eh bien, quand j'y suis arrivée, un prof de l'ESSEC, Thierry, super engagé dans la société, venait de monter un programme qui s'appelle Une grande école, pourquoi pas moi ? Et m'a dit, tiens, démarre, développe, bouge les lignes, autant que possible, à l'ESSEC comme dans la société. Une grande école, pourquoi pas moi ? Le principe, c'est que chaque semaine, des lycéens viennent à Cergy, dans notre école, retrouver leurs tuteurs, des étudiants, et passent trois heures ensemble. Alors, les jeunes, les lycéens sont de milieu populaire, ils correspondent justement à la deuxième catégorie, ceux dont les parents n'ont pas fait d'études, ceux qui ont visiblement du talent, mais qui sont un petit peu dans l'inconnu par rapport à l'avenir. Et ils rencontrent leurs tuteurs, qui eux sont des étudiants de l'ESSEC, et ensemble, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient d'élargir le champ des possibles, mais j'allais dire, tous azimuts. En pratique, par exemple, ils commencent souvent par un petit tour d'actualité. À partir de cette actualité, ils brodent, ils creusent, ils renforcent finalement une certaine culture autour de ces éléments-là. Ils se forgent une opinion, développent un esprit critique, apprennent à défendre leur point de vue, même quand ce n'est pas celui du groupe, apprennent à entendre celui des autres et à mettre un certain nombre de nuances, et petit à petit, se sentent vraiment pleinement concernés par le monde d'aujourd'hui. À côté de ça, ils font des visites culturelles, ils vont rencontrer des entreprises, ils écoutent des professionnels parler de leur métier, et petit à petit, chacun d'entre eux se construit un avenir, se projette dans l'avenir, se projette dans un futur métier, se projette dans une future place dans la société. Je reviens à ma gare de Sergie-Préfecture, elle est toujours aussi métissée, mais nos enfils de l'ESSEC, dix ans après, eux aussi commencent à l'être. Et pour vous donner un exemple très précis, à la dernière entrée, il y avait 27% d'étudiants boursiers dans la grande école ESSEC par la voie d'admission sur titre. On n'a pas baissé l'exigence de la formation, on n'a pas baissé le niveau, on a seulement créé les conditions pour que des jeunes d'environnement plus divers, plus variés, osent tenter leur chance, travaillent peut-être plus encore que les autres, et atteignent ce niveau d'exigence, parce que quand on a confiance en un jeune, il le sent, et il prend confiance en lui, et à partir de là, il se met en route. Et enfin, je m'adresse à vous, jeunes de milieu populaire, soyez à l'affût des opportunités, on l'a dit dans d'autres témoignages. Il se passe plein de choses, allez vers tout ce qui, en plus de votre vie de lycéen, crée des opportunités pour développer des compétences, et pour avoir finalement ses mains tendues vers quelque chose. Et n'oubliez pas que votre principal ennemi, c'est vous-même. A chaque fois que vous ne croyez pas en vous, à chaque fois que vous êtes prêt à laisser tomber, alors là, il vous faut un rebond. Ayez de l'ambition, donnez-vous les moyens de l'atteindre, et vous allez y arriver. Merci, merci Chantal Dardelay qui nous a présenté le dispositif Une Grande École, pourquoi pas moi. Merci à tous d'être venus. Nous avons choisi quatre intervenants pour quatre thématiques différentes. Vous savez bien qu'il y en a des tonnes, et on aura l'occasion d'avoir d'autres intervenants, peut-être un peu plus nombreux, et vous verrez, on se donne rendez-vous régulièrement pour ces questions-là. Alors je voudrais conclure cette conférence avec une petite phrase qui résume assez bien finalement l'esprit à la fois du festival Banlieue Sb2Fool et ce Bondy Talks, c'est que lorsque l'on rêve seul, ça ne reste qu'un rêve. Mais lorsque nous rêvons ensemble, c'est le début de la réalité. Suite, bien évidemment, avec une petite surprise, donc je ne vous l'annonce pas comme ça, je vous donne juste le nom et vous verrez. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir TWICE. Merci. Que faire ? Tourner la tête ? Insulter son propre mouvement ? Non, non. Tensons dans l'ombre, comme nous tous, à pouvoir changer les choses. Ensemble, on pourrait peut-être les changer. En s'écoutant, on pourrait peut-être les changer. En le voulant vraiment, on pourrait le changer. En écoutant nos enfants, on pourrait le changer. Chaque homme est une société secrète. Donnez-vous la peine de voir ce qu'il y a à l'intérieur et méfiez-vous de ce qu'il y a à l'extérieur. Vraiment. Je vous remercie. Applaudissements Merci.